... Madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous allons passer une heure d'émission ensemble avec un sommaire, ma foi, extrêmement riche, une énigme en chansons, vous le savez, avec le 42, 48, 16, 16, la voyance avec Gisèle Flavie, un témoignage, c'est une réincarnation, vous le verrez, de Michel-Ange, ce qui est, ma foi, tout à fait étonnant. Sophie Favier nous montrera ce qu'il faut faire en gymnastique et particulièrement ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bien sûr, des animaux avec Patrice, vous le savez, nous les aimons ici. Et nous ne détestons pas en présenter de temps en temps. Est-ce que je peux savoir les garçons, ce qu'il se passe maintenant ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On s'entraîne pour la gym. La gym avec Sophie. Sophie ? Oui. Comment faire la gym ? On ne peut pas être super sympa, c'est de ne pas vous entraîner au juste au moment où on est à l'antenne. On n'est pas vu, moi, je n'ai pas vu. De toute façon, il n'y a que là. C'est pas grave. On a qu'à envoyer le générique. Excusez-nous. One, two, one, two, three, four ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, bonsoir. Vous allez bien ? Bonne journée. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Et Patrice, formidable. Bravo. Super, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va prendre juste quelques secondes histoire de se dire bonsoir, histoire de se demander si on a passé une bonne journée. Parce que comme on a un peu couru et qu'il y a la jeune fille qui va venir tout à l'heure, notre invitée, il faut qu'elle s'installe dans le schmurtz qui va la monter pour qu'elle vienne nous rejoindre. Donc, comme on était ensemble dans l'escalier, à mon avis, on est un tout petit peu à la bourre. Je vais vous donner l'énigme, qui est une énigme en chanson. L'énigme, la voici, la voilà, c'est très court. Écoutez bien. Écoutez. 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 N'écoutez pas, monsieur. C'est dommage qu'on n'est pas une caméra, monsieur, parce que monsieur, vous n'écoutez pas. Monsieur qui est chaud, vous l'avez un petit peu là, ici. Non, monsieur, excusez-moi. Levez-vous, monsieur. Levez-vous, monsieur. Levez-vous, monsieur. Oui, c'est vous, monsieur. Salutations à ce monsieur. Alors, attention, voici l'énigme. Attention, voici l'énigme. Elle est très courte, soyez très attentifs, un peu de concentration. Monte-là-dessus, tu verras du pain de sucre. Ça a l'air assez fastoche comme ça, mais il faut quand même gamberger. Monte-là-dessus, tu verras du pain de sucre. 42, 48, 16, 16, un filet garni, tutti quanti, un public, etc. Attention, voici, mesdames, messieurs, la ravissante, la divine, la talentueuse et l'épatante Pauline Esther. La voici. Mesdames, messieurs, Polynes, Esther, la voici, la voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Ravi de vous recevoir. Eh bien, c'est le plaisir est partagé. Nous sommes très contents. Eh bien, moi aussi, je suis contente de faire l'émission. Voilà, Pauline, vous restez avec nous jusqu'au bout si tout va bien. Oui. Et Patrice, on peut se méfier. Oui, on sait jamais. Est-ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez entendu ? Oui, j'ai une petite idée. J'ai trouvé ? Oui. Quoi ? On enchaîne ? D'accord. Vous êtes déjà allé voir une voyante ? Oui. Vous y retournez ce soir. OK. Applaudissements. Gisèle, Pauline, Pauline, Gisèle, installons-nous. Alors, dans cette émission, Pauline, nous essayons parfois de répondre à des questions que les gens se demandent, ils nous téléphonent. Et parfois, il s'agit de choses un peu plus intimes comme le sexe, notamment nous en parlons avec Sophie Favier. Il ne s'agit pas de ça du tout avec vous, Gisèle. Il s'agit de voyance. Quoique, la dernière fois, il y avait des questions de ça. Je vous trouve très embouté. Ah bon, merci. Non, c'est bien. Elle est amoureuse. C'est très gentil. Oui, oui. Vous êtes amoureuse. Ah non, je n'ai pas compris. Parce qu'elle a un accent magnifique. Elle a un accent magnifique. Elle a un accent magnifique. Ça crée chaud. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Amoureuse. Moi, je dis qu'elle est amoureuse. Oh, comme c'est gentil, ça. Je ne sais pas, c'est possible. Oui. Ça ne va pas nous empêcher de prendre... Voilà, ce n'est pas nous. Voilà. Il n'est pas question de moi. Ça ne va pas nous empêcher de prendre la première question. Voilà. Soyez très attentifs. Bonsoir. Qui est là ? Votre prénom. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pauline. Bonsoir Madame. Voilà, je m'appelle Marie-Louise. Bonsoir Marie-Louise. J'habite dans Laine. J'ai 58 ans. Dans la ville où j'habite, il y a un bar. Ce bar fait brasserie et le cuisinier a 40 ans. Oui. Alors, ça fait beaucoup de différence, mais comme je suis assez... Attendez, là, vous nous parlez du cuisinier ou du bar ? Je parle du cuisinier. Cuisier, c'est ce qui vous intéresse. J'ai donc 58 ans et lui, 40 ans. Bien. Alors, au début, je ne l'ai même pas remarqué. Puis, puis un peu, on s'est parlé. Oui. Un jour, ils m'ont offert un verre et puis un deuxième verre. La troisième fois... Elle était brûlée. Oh ! Après, j'étais zouée. Il y a un accent, là. Et la troisième fois, on s'est regardé dans les yeux. On s'est fixé et ça fait tilt. Vous êtes du Nord, madame ? Je suis de l'Aisne. Oui. De département 02. Oui, c'est à côté. Mes parents sont belges. Oui, oui, il y a un petit accent. Oui, mes parents sont belges. Mais qui est du signe de la Vierge près de vous ? Je suis née sous le signe de la Vierge. Voilà. Je suis née le... Et le charmant garçon, il est quoi ? Je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il m'a dit que je devais avoir 40 ans. Donc, ça doit être... Oui. Connaissez-vous sa date de naissance ? Je ne sais pas sa date de naissance. Ce n'est pas un jumeau ? Je ne sais pas du tout. Vous le demanderez. On se parle, mais on se parle... C'est sympathique, madame. C'est très bien. Quelle est votre angoisse, en fait ? Je n'ai pas d'angoisse. Quel est votre souci ? Ça fait cinq mois, il passe à côté de moi, il s'arrête à ma table, il me regarde dans les yeux. Il me fait des yeux langoureux, il me caresse un petit peu la main. Oh, vous voyez. Voilà, exactement. C'est le début d'un drague. À croisement des mains, il s'arrête à ma table, comme je vais manger tous les dimanches. Il s'arrête à ma table, il parle avec moi. Excusez-moi de vous interrompre, pourquoi est-ce que vous allez à cet endroit, précisément ? Je ne sais pas, j'ai toujours été là, ça fait des années que je vais là. Et il est arrivé bien après que j'y étais moi-même. Et le dimanche, quand vous vous préparez avant d'aller déjeuner dans cette brasserie, vous pensez à quoi ? Je pense à lui. Je me prépare pour lui. C'est une magnifique histoire d'amour. Absolument, je trouve ça merveilleux. Pour moi, c'est beau, pour moi aussi. Je me réveille le matin, je me dis, je vais aller dans ce café, je vais le voir, je suis heureuse. C'est magnifique. Et quand il me regarde, qu'il me parle cinq minutes, je suis contente. C'est l'amour platonique, ça, c'est merveilleux. C'est l'amour platonique. Elle va poser sa question, justement, elle va savoir si cet amour reste. Est-ce que votre question... Alors, je voudrais savoir si cet amour va se concrétiser ? Si c'est seulement un jeu pour lui ? Si c'est seulement un jeu pour lui ? Alors, écoutez bien la réponse, maintenant. Écoutez bien la réponse. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas un jeu. Bon, il voit que vous êtes très intéressé par lui. Alors, je pense que si ça se concrétise, il ne faut quand même pas fantasmer trop. Moi, je pense que les prémices, comme vous me l'expliquez, c'est déjà pas mal. Et je crois que vous aurez en tout cas un très, très bon ami et une bonne amitié avec lui. Ça, c'est important, madame. Ah oui. Vous voudriez plus, bien sûr. Non, non, c'est son amitié. J'aimerais être sa copine, sa camarade. Eh bien, voilà. Ne demandez pas plus. Camarade, camarade. Camarade, camarade. Et si lui, si jamais lui... Mais, comme il y a des moments où je crois qu'il va se déclarer. Et si jamais lui, par exemple, avait une flamme un peu plus chaude que la vôtre, qu'est-ce qui se passerait-il ? Qu'est-ce que vous penseriez qu'il pourrait se passer ? Il pourrait se passer bien des choses. Éventuellement, vous êtes prête à accepter de vivre un amour complet. Oui. Applaudissements. Oui. Bravo. C'est merveilleux. Formidable. Mais en tout cas, c'est bien quand on voit un peu de bonheur comme ça à notre porte. Absolument. Merveilleux. Voilà. Donc, a priori, comme dit Gisèle, tout est pour le mieux et tout est dans le plus. On vous embrasse bien fort. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nos amitiés, surtout à notre camarade. Au revoir. Au revoir. Nouvelle question maintenant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Véronique. Je m'appelle de Bordeaux. Quel âge avez-vous ? Je suis née le 27-08-70. 27. Oui. Voilà. Donc, une vierge. Oui. Et alors, votre question ? Je voulais savoir si j'allais me marier un jour avec l'amie avec lequel je suis. Avec lequel vous vivez depuis combien de temps ? Depuis trois ans, on vit ensemble. Ah oui. Ah oui. En tout cas, mariée, si vous me posez la question dans six mois, je dis que peut-être pas. Vous avez très envie de vous marier, mademoiselle ? Comment ? Vous avez très envie de vous marier ? Oui, beaucoup. Ah oui, bien sûr. Et lui ? Ah oui. Ben, lui aussi, mais en fait, je ne sais pas. Vous êtes jeune, cela dit. Oui. On n'a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse. Oui, oui. Quel âge il a, lui ? Il a 22 ans, aussi. Bien sûr. Oh, c'est trop mignon. C'est jeune. Écoutez. C'est jeune, oui. Ah oui, mais c'est merveilleux. Ce n'est pas pour tout de suite, quoi. Ah, ben voilà. Il faut attendre qu'un jour. Ah, d'accord. De toute façon, il y a... Mais je veux savoir si c'est lui. Si ça continue, si c'est lui. Ah, elle veut savoir si c'est lui. Eh bien, moi, je suis certaine que c'est lui. Voilà. Ah oui ? J'en suis sûre parce que je sens beaucoup d'amour de part et d'autre. C'est-à-dire... Vous êtes contente ? Vous êtes très heureuse. Très contente. Elle est très heureuse, en tout cas. Je la sens. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, maintenant que c'est confirmé par Gisèle, tranquille. Alors, vous êtes très... Voilà, vous allez fêter ça ce soir avec lui, en disant, ben voilà, c'est l'homme de ma vie. Et j'en suis certaine, parce que vous le méritez en tout cas, parce que je pense que vous êtes une fille sérieuse. Chut ! Très sérieuse. J'en suis sûre. Vous avez une voix... Oui, mais... Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez 22 ans, qu'est-ce que vous faites ? Je suis secrétaire. Elle n'a pas s'emmerder le patron, hein. C'est bien. C'est très, très bien. On vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur, mademoiselle. C'est formidable d'entendre une jeune fille de 22 ans, comme ça, à peine de... Avec une voix si douce. Ah oui, oui, oui. C'est merveilleux. Il y a Pauline Esther qui vous embrasse aussi. Voilà. Très fort. Moi, je fais une camaraderie à votre garçon. D'accord. Applaudissements pour cette jeune fille. Bravo. Bien, nous passons maintenant immédiatement, Pauline Esther, vous allez me suivre. Gisèle, nous vous embrassons, nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne semaine. Et on se retrouve d'ici quelques minutes après la publicité avec nos camarades. Allons-y, allons-y, allons-y. Nous revoici en direct de la Maison de la Radio. Nous revoici au 102, avec Pauline Esther qui est à côté de moi. Alors attention, Pauline, croyez-vous en la réincarnation ? Oui. Pauline, permettez-moi de vous présenter à la droite de Patrice. Je ne suis pas le seul, alors ? Non, vous n'êtes pas le seul, monsieur. Vous n'êtes deux. Ah oui, vous êtes au moins deux. Au moins deux. Au moins deux, oui. Christophe. Christophe. Iriel Vetz. C'est moi. Christophe de Chavanne. C'est moi. Je le connais. Patrice Carmouze. Je le connais. C'est lui. Pauline Esther. C'est elle. Monsieur Vetz, vous habitez Trouville. Trouville. Oui. Et vous avez reconstitué dans une petite chapelle normande, à Saint-Vincent-la-Rivière, très exactement. J'ai rentré la chapelle cyclique de Rome, complètement. Tous les tableaux. Tout seul. Tout seul. Sans copie. Ah, j'avais quand même des modèles. Ah. Quand même. Ah, ça ne vous est pas venu intuitivement. Car vous êtes, vous avez été restaurateur et vous êtes à vos temps, je dirais presque perdu, vous êtes peintre. Voilà. Et non seulement vous êtes peintre, monsieur Vetz, et là je demande un peu de concentration au public qui est ici, mais vous êtes, au jour d'aujourd'hui, presque capable de nous dire quelque chose et de nous annoncer quelque chose dont Patrice m'a dit que c'était extrêmement important. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous annonce ? Ah. Ah oui, alors là, on n'est pas la merde. Pardon, mais. C'est-à-dire que vous avez trouvé cette petite chapelle et vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit le jour où vous avez vu cette chapelle ? Je l'ai vu par hasard. Et tout délabré. On voyait en travers la voûte. Il n'y avait pas de voûte d'ailleurs. Ah oui, ça on voyait vraiment en travers. Oui, ça c'est... Et... Et pas de chapelle de... Moi j'ai vu la chapelle Sixtine. Moi j'ai vu la chapelle Sixtine. Vous avez vu la chapelle Sixtine ? J'ai dit, je l'achète, je fais la chapelle Sixtine. Comme ça, blanc pouf. Voilà. Alors quand je lui ai dit ça, on m'a dit... Tu rigoles. Il est fou. Eh oui, mais j'étais tellement sûr de pouvoir le faire. Et vous aviez... C'est peut-être que je l'avais déjà fait une fois. Alors que vous n'aviez jamais beaucoup peint dans votre vie. Si, j'ai toujours peint. Un petit peu peint, mais pas sculpté, pas... Pas sculpté. Ah si, vous avez peint, peint. Ah pas, j'ai tout le temps. Même à l'écouter, j'ai tout le temps. Tout le temps, toujours, depuis tout petit. Donc en fait, aujourd'hui, cela tendrait à dire quoi, monsieur ? Que vous êtes une réincarnation de Louis-Lange. Louis-Lange. J'ai quand même eu un doute. Ah oui. Ah, il y a de quoi ? Quand on a dit que j'étais Michel-Lange réincarné, quand j'ai eu fini ma chapelle. On vous a dit ça ? Quelqu'un vous l'a dit ? Qui vous a dit ça ? Un journaliste. Mais voilà qu'il y a un fou qui abîme la piétard. Je me dis, pas sûr de moi, mais je me dis, tu peux la refaire peut-être ? Bah si, je suis Michel-Lange. Eh bien, moi qui n'ai jamais fait de statut, en rien de temps, j'ai fait la piétard. Tout étonné. En combien de temps ? Mettons un mois ou quinze jours, je ne m'en rappelle plus. Là, ça peut faire très mal. Un mois pour faire la piétard, combien de temps Michel-Lange a dit qu'il y a lui-même ? Non, mais il l'avait fait dans du marbre. Mais moi, à Trouville, je n'ai pas de carrière de marbre. Attention. J'ai que les roches noires, qui sont avec de la terre glaise. J'ai donc été chercher deux, trois cents kilos de terre glaise. Et j'ai fait la piétard. Chut, excusez-moi. Et en terre glaise, ça va assez vite. Et après, j'ai fait un moule. Et j'ai coulé du béton blanc dedans. Que j'ai même un par endroit un peu astiqué. Ça fait un peu marbre. Alors, côté aujourd'hui, des gens mettent en doute le fait que vous soyez Léonard de Vinci, que l'aurait vendu... Non, non, Michel-Ange. Michel-Ange, pardon. Ben oui, ben oui, mais bon, évidemment, évidemment. C'est la fin. Je peux le dire. Il faut rester concentré, hein. Il faut rester concentré. C'est quelque chose à moi qui faisait du bruit et qui vous a troublé, je peux le dire. Alors, monsieur, donc, si vous voulez bien avoir la gentillesse de répondre à ma question. Quelle question ? Je ne sais pas moi-même. Mais quand des gens mettent en doute le fait que vous soyez Michel-Ange. Mais personne ne l'a mis en doute. Personne ne l'a mis en doute, oui. Est-ce qu'on peut peut-être voir quelques images... Oui, voyons quelques images. ...de la chapelle de... Voilà. Allez. Ça, c'est l'extérieur, hein. Très joli. C'est l'extérieur. C'est résolument normand. Vous voilà. Voilà l'intérieur. Voilà l'intérieur. Donc, le plafond est exactement comme à Rome. Ah oui, là. C'est vous qui avez peint tout ça ? Mais oui. Oui, à Dan et Ève. Ah oui, ça. On s'en serait doutés. Il n'y a pas de feuilles de vigne, hein, sur les statues, contrairement à la... Ah, ben, c'est que... C'est vous qui êtes inconnaisseur... C'est que la mienne, c'est la vraie. C'est des chapelles, maintenant. Les feuilles de vigne, à la... Ah, Rome, ils ont modifié... Ils ont habillé des personnages. Comme vous l'avez fait, vous, ici. Moi, je... Ah non, 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 au contraire. Ils les ont habillés, maintenant. Il n'y a pas très longtemps, il paraît. Alors, donc, si on veut voir la vraie, il faut voir la mienne. La mienne, elle est comme elle était. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre vie de Michel-Ange ? Ben, ma foi... Vous savez, 400 ans, on doit perdre un peu la mémoire, quand même. Ah, vous avez 400 ans ? Oui, mais vous ne les faites pas, monsieur. Mais non, c'est ça, c'est ça. J'ai 85 ans dans quelques jours, mais c'est ça qui me rajeunit quand même. Happy birthday. Ah. Est-ce que vous êtes persuadé vous-même, est-ce que vous avez des réminiscences de choses que vous avez vécues lorsque vous étiez à votre époque, à votre autre époque ? Non, pas tout à fait quand même. Non, pas tout à fait quand même. Non. Enfin, je vous dis, j'ai pu refaire immédiatement la vie à Pieta, moi qui n'avais jamais fait de statue. Est-ce que vous avez... Et maintenant, je fais des statues, j'en fais... J'en ai de 3 mètres d'auteur à ma chapelle. 3 mètres d'auteur. Voilà. 3 mètres d'auteur. Ah oui. Il y a un Christ, il y a une Vierge. Quand j'ai monté le Christ, j'ai cru à un miracle. Il a cru à un miracle. Il fait 3 mètres d'auteur, mais j'ai cru à un miracle. Aussitôt fini, il se m'est saigné. Oh, le pauvre. Vous y êtes allé un peu fort, peut-être. Si, 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 si. Mais je me suis... Mais il saignait, je vous... Mais je vous jure qu'il saignait. Seulement, il n'y avait pas de miracle. Ah, pas non. Je me suis aperçu que c'est moi qui n'avais plus de peau au doigt, usée par le ciment. C'est vous qui saignez ? Oui, il n'y avait pas de miracle. Ah. C'est vous qui saignez. Ah, oui. Mais quand j'ai fait la Vierge, là, j'ai vu l'apparition. Ah. J'ai fait la Vierge, en terre glaise. Je l'ai couvert de plantes, j'ai fait un moule, écoulé du ciment dedans. Vous avez coulé du ciment dans le moule ? Voilà. Et quand j'ai pris un burin et que j'ai cassé le plat, il y a un morceau de plat qui est tombé. Qu'est-ce qui m'a aperçu ? J'ai vu l'apparition de la Vierge. Ben bien sûr. Elle était en béton, mais enfin... En béton ? En ciment blanc. La Vierge en ciment blanc. Oui. Et alors ? Elle est là-bas à ma chapelle. Il faut venir la voir. J'ai débuté dans la vie comme un pape. Ah oui, ben alors là, forcément, oui, alors là, tout d'un coup... Je vais finir comme un pape dans ma chapelle, mais j'ai débuté dans la vie comme un pape. C'est-à-dire avec la fumée et tout ? Non, Urbain IV. Oui. Comme moi, il était apprenti cordonnier chez son père. Dites-donc, alors si en même temps vous avez fait d'un côté Urbain IV et de l'autre côté Michel-Ange, ça fait du boulot. Enfin... Le résultat est là. Eh oui, et on ne s'en plaint pas. Il n'y a plus besoin d'aller à Rome maintenant. Non, il suffit d'aller en Allemandie. À Saint-Vincent-la-Rivière. Il y a un prêtre qui officie dans cette chapelle ? Non, il n'y a pas de prêtre, mais quand je suis là, il y a une soupape. Bravo. Parfait, M. Vetz. Et quand j'étais jeune... Une dernière ? Ah, il y a déjà 60 ans, 65 ans, j'avais une moto. Et cette moto, la marque, c'était une sans-soupape. M. Vetz est très fort, Mme laissue. On vous remercie en d'être venu nous voir. Merci. Et bravo pour votre art. Étonné ? Il est étonnant. Magnifique peinture. Oui. La piétale en Normandie. Il manie bien l'humour. Parfait, il ne vous a rien fait. Nous allons nous retrouver immédiatement avec Pauline Esther. Soyez très attentives, chère mademoiselle, car nous allons avoir des questions qui vous sont directement adressées. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Merci, bonsoir, et amitié à vos amis. Merci. Je vous remercie de l'avoir posé. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, quel est votre prénom ? Et après, d'ici quelques secondes, je parlais avec vous de votre compact, si vous le désirez, Pauline. Je le désire, je le désire, oui. On vous écoute, jeune homme, quel est votre prénom ? Mon prénom est William. Alors, je dis bonjour à Christophe, Pauline et au Mont-Lentier. Voilà. Bonsoir, William. Bonsoir. Alors, une petite question à Pauline Esther. J'aurais voulu savoir, comment avez-vous réagi devant les médias pour la censure de votre chanson, Le Monde est fou ? Alors, pour qu'on recadre un petit peu ce problème d'actualité de l'année dernière. Oui. C'est-à-dire que vous avez écrit une chanson qui s'appelle Le Monde est fou, qui a été censurée à l'époque de la guerre du Golfe. Tout à fait. Par les médias, en général. Voilà. Parce que les médias pensaient qu'en cette période de conflit, les gens n'avaient pas envie d'entendre parler, en plus des informations, d'entendre parler de la guerre et de toutes ces choses-là. Donc, Le Monde est fou a été censuré, comme d'autres chansons d'ailleurs, qui parlaient de ce même thème. Et j'ai réagi, comme à mon habitude, très calmement, en me disant qu'il fallait subir la fatalité. Calmement avec... Avec quand même une certaine déception. Ça a été vraiment censuré ? Ah oui, vraiment. C'est passé à départ. Ah, c'est passé. Ah oui, voilà. Un jour, on m'a dit... On vous a expliqué ? Oui. Je me dis comment ça se passe, le monde est fou, là, au niveau des médias, les radios, tout ça. Médiacontrôle, elle m'a dit, ben écoute, là, c'est... ça a sérieusement chuté. D'ailleurs, on ne le passe plus. Ah oui ? Ah oui, et pourquoi ? Elle m'a dit, ben, on ne sait pas. Alors, on ne m'a pas dit tout de suite exactement les raisons. Et puis, j'ai... Et avec le recul, avec un an après, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que... que c'était bien chiant. Elle s'en suit, hein, pas la chanson. Ben oui. Ben bien sûr. S'il vous plaît, Patrice. Non, mais ça va pas ou quoi ? Stéphane ? William. Ça vous va ? C'est William, là, ouais. William ? Ben ouais, de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours réagir calmement. Exactement. Le calme n'empêche pas la fermeté. Voilà, exactement. William, merci. Ben, de rien. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut, William. Salut. Et ? Bonne année. Et bonne année. Salut, William. Et à vous aussi. Ciao. Ciao. Quand on y est, on y est. Alors, une nouvelle question immédiatement pour Paul Inestère, qui est à côté de moi. Bonsoir, qui est là ? Allô ? Allô, bonsoir, c'est Marisa de Paris. Bonsoir. Alors, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Pauline. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous demander, Pauline, vous avez débuté sous le nom de Sabrina O. Pourquoi avez-vous changé de pseudo ? Alors, Sabrina O ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. C'était mon vrai prénom, on s'allait toujours d'ailleurs. Sabrina. Voilà. Et alors, je m'appelais Sabrina O, mais à la même époque, il y avait une Sabrina, à l'époque où j'ai sorti mon premier 45 tours. Italienne. Qui n'avait pas le même haut que moi, voyez-vous. Car moi, j'avais un haut accent circonflexe, elle avait un haut énorme. Genre, tu vois, elle est plutôt là. On se souvient. On se souvient. Boy, boy, boy. Ah, les filles entre elles. Dès que c'est possible, on s'en balance une petite. Alors, bon, j'ai pas voulu concurrencer. Du moins, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas concurrencer. Donc, j'ai préféré carrément trouver un pseudonyme et changer de nom pour qu'on ne puisse pas nous comparer. Pourquoi Pauline Esther ? Eh bien, parce que, contrairement à vous, Christophe, Pauline s'est taire. Ah, très joli. Ça n'a rien à voir avec Pauline Esther. Très joli. Je suis le père aussi, hein. Ah, je sais bien, mais c'était pour la placer. On me donne tellement peu souvent l'occasion de la placer, celle-là, que... Et elle est bonne. Je savais que vous avez vu ça sur un camion. Oui, alors, c'est la vérité. Alors, attendez, on fait le tri. Tout ce qui était avant, c'était que du pipo. Vous voulez la vraie vérité, la vraie... La vérité, vous avez vu ça sur un camion, oui. Alors, donc, je n'arrivais pas à trouver de pseudonyme. Je n'arrivais pas à me défaire de mon véritable prénom. C'était une terrible douleur pour moi. Sabrina, et voilà. Et je montais à Paris. Je montais à la capitale. Je montais à la capitale pour signer dans la maison de disques. Oh, putain. Et il fallait donc, je trouve un pseudonyme, parce que sinon, comment signer ? Signer de quel nom ? Voilà. Et me voici donc dans ma petite... Ah, le chat... Non, c'est la porte qui grince. Fermez la porte, mademoiselle. Voilà, merci. Mademoiselle, fermez la porte. Non, en fait, c'est ma nièce. Fermez la porte. C'est pas grave si c'est Agnès. Fermez la porte. Dites-lui bonjour, Agnès. D'accord. Je vous embrasse. Elle. Comment elle s'appelle ? Alexandra. Alexandrie. Alexandra. Alexandra. Oh, putain. Oh, c'est la parole. Allez, vas-y, réponds à la question. Donc, vous étiez sur la route de Paris. J'étais sur la route de Paris. J'étais dans ma 4L fourgonnette. Frédéric, le compositeur des chansons, était en train de conduire. Et moi, j'essayais avec une page blanche de trouver le pseudonyme. Et un camion qui a passé. Et à ce moment-là, un camion était devant nous. Nous n'arrivions pas à le doubler. Sur ce camion a été écrit pour l'Esther. Et à ce moment, l'illumination. J'ai vu une lumière blanche. Et une voix m'a suissuré à l'oreille. Pauline, Esther. Oh, comment ça s'assure. Très jolie histoire. Voilà la réponse que vous cherchez, madame. Plus grand chose à dire sur votre magnifique album, après tout ce que vous venez de dire. Parce que rien qu'à vous regarder et qu'à vous écouter, on se doute de ce qu'il y a là-dedans. On vous écoute pour une nouvelle question, s'il vous plaît, pour Pauline Esther qui est là. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pauline. Bonjour. Bonjour, Christelle. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, je vous demandais s'il y avait des modèles dans le domaine de la musique. Si oui, lesquels ? Des modèles physiques ? Physiques, oui, par exemple. Physiques ou morales ? Les deux. OK, les deux. À tous. Alors, je dirais à ce moment-là, je veux dire, pas physique et pas musical, mais, quelle était la question ? Est-ce que vous avez des modèles en matière musicale, physique ou morale, garçon ou fille ? Alors, a priori, je n'ai pas de modèle. J'essaie en toutes circonstances d'être moi-même. Par contre, c'est vrai que j'ai été un petit peu inspirée, du moins dans le choix de ma carrière. Je ne sais pas quelle caméra regarder. Celle aussi, là. C'est un signe, merci. Celle aussi, là. Voilà. C'est ça, c'est là. Celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui a inspiré ma carrière, si tu veux, c'est le jour où j'ai vu Cabaret avec Liza Minelli. Et j'ai dit, voilà, je veux faire comme elle, je veux chanter comme elle et je veux, voilà. Et donc, j'ai fait ça parce que j'ai vu Cabaret avec Liza Minelli. Voilà, donc, c'est Liza Minelli qui a poussé Pauline à faire tout ça. Il n'y a plus mauvais. Ça va ? Oui, il y a pire. Il y a pire. Vous avez entendu ? Oui, c'est très bien. Sinon, voilà, pas de modèle physique, a priori. Sabrina ? Bien. Moi, c'était Tony et puis je l'embrasse Pauline. Oh, merci. Je l'embrasse pour vous. OK. Allez-y. Je le fais, hein. OK. Moi aussi, je vous en fais un petit... Tout à l'heure ? Tout de suite. Encore. Wow ! Actu. Poli... 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 Non, ce n'est pas poli... Tyrene. Pourquoi de l'autre côté, Pauline ? Parce que, comme je le dis si souvent aux gens qui ont l'occasion d'écouter cet album, je leur dis, venez avec moi faire un tour de l'autre côté. Eh bien, c'est parti. Si vous ne connaissez pas Pauline Esther qui est à côté de moi, eh bien... Vous avez tort. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Vous avez vraiment tort. Voilà. Patrice. C'est un peu peace and love, l'album. Un peu d'années 70, quand même. Est-ce que vous avez une nostalgie ? Woodstock ? Pardon ? Pas du tout. Non, il y a un seul titre qui est 70. Patrice, vous n'avez pas écouté l'album. Vous rigolez moi, je ne sais pas. C'est vrai, ça ? Pas bien. Patrice n'a pas écouté l'album, sinon il saurait que l'album n'est absolument pas 70. Il y a une chanson qui est années 70. Le fait qu'il y ait une chanson 70 a pu pousser Patrice à penser que vous aviez... Que ça a été une aspiration. Parce qu'un album complet, il dirait que vous êtes branché 70, vraiment. Une chanson peut dire, tiens, une petite nostalgie 70. Non ? C'est vrai. Enfin, ça va dire. Il faut que je fasse attention. Oui, oui. Très bien. Nous passons maintenant. Est-ce que vous entretenez votre corps ? Est-ce que vous faites attention à votre corps ? Est-ce que vous faites attention à votre corps ? La seule chose qui aille bien à mon corps, finalement, j'ai remarqué que c'est l'amour. C'est la seule ? Ou quasiment. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est... Voilà. Donc, on va parler de gymnastique maintenant immédiatement et ne vous n'oubliez pas de l'autre côté. Allons-y. Sophie-Vavier, la voici. Oui. Alors, Patrice. Alors, comme d'habitude, Sophie, elle nous montre comment on peut se muscler avec des gestes quotidiens. Là, son geste quotidien, c'est quand même d'être couchée. Oui, ben, c'est facile, hein. Comment c'est facile, ça ? C'est vrai que vous êtes couchée, là. Je me love dans ma petite couette bien au chouet. Je suis très bien. Ça s'appelle une couverture, ça. Couverture, oui, ben. Je préfère les couettes. Alors, qu'est-ce que vous avez au pied ? Parce que vous êtes au lit. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous faites au lit. Je suis équipée pour la tenue sportive de rêve. Non, ben, venez tous, hein. On va faire une petite bataille de polo-chop. Allez, les gars ! Non, mais c'était simplement pour démarrer parce que le matin, on ne se lève pas comme ça parce qu'on peut être victime d'étourdissements. Donc, on prend tout son temps parce que son corps est... C'est vrai, on est bien. Mais venez, venez, vous êtes invitées, Pauline, Christophe, Patoch. Ben, si vous voulez, vous serez vraiment le... Mais oui, mais lui, t'es toujours lésée, toi. Non, mais c'est bizarre. Je me glisse au lit, hein. Et alors ? Non, 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 non. Eh, voilà, je vois. Non, j'embrasse Pauline parce que je la trouve ravissante. Alors, simplement, je voulais expliquer que donc, le matin, il fait bien de s'étirer comme un gros chat. Vous voyez ? Vous voyez, un gros chat. On prend le temps. Comment vous faites le matin, vous, quand vous êtes... On va me dire, on va vous dire, oui. Vous êtes en train de couper, hein. Non, alors ? Non, il faut s'étirer comme ça. C'est hyper important. Il est mal. Laissez-vous aller, laissez-vous aller, Christophe. On s'étire comme ça, on prend son temps. Non, mais vraiment. On s'étire. Comme ça, on dégourdit ses jambes, ses pieds, on prend le temps de vivre. il ya que ça de vrai et puis on se lève très délicatement on va vous laisser bon vous savez ce que je disais tout à l'heure finalement c'est quand même l'amour en matière de ces deux jambes corporellement et on s'étire vraiment comme un gros chat si on vous dérange me nous le dit qui sont ces gens qu'est ce que vous faites dans notre tranquille et tout on est là pour se faire une petite nuit tranquille qu'est ce que vous faites de notre chambre madame c'est un cauchemar oui non mais je vous assure bah oui mais ça c'est tout simple bon on peut pas jeter les pelotons mais non mais ce n'est pas vulgaire vous venez là il faut faire ça ah ouais faut être en pleine forme mais je vais à ça c'est merveilleux pour le dos mais vous vous qui avez des problèmes de dos je peux me permettre de vous toucher un petit peu venez venez vous avez mal sinon on peut on peut jouer évidemment avec les pelotons pourquoi pas faire comme ça des tas d'étirements c'est très très bon pour le dos venez venez mais patrice faites l'homme à moi avec ça je sais pas on peut faire un petit patin il m'a passé ma coiffure non mais on peut faire des tas de jeu et tous les matins on fait ça oui et puis sinon et puis sinon ah mais ils m'ont tout abîmé non non et puis il y a aussi le matin il faut être propre c'est à dire que vous ouvrez l'échelette et aérer sa couette L'idéal, c'est même de dormir à l'aise ouverte, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Enfin, là, on est au réveil. Donc, on prie ses draps. Oui, mais ça n'empêche pas que la fenêtre est déjà ouverte. Mais il faut le faire comme ça. Et ça, on en profite justement. Comme ça, comme ça. Non, mais pas comme ça. Il faut avoir bien le dos droit, les fesses rentrées, le ventre serré. Et puis, il y a un truc aussi qu'on peut faire aussi. Je ne sais pas si j'en ai à la place. Non, non, pas comme ça. On range l'oreiller. Non, c'est comme il faut. On range l'oreiller comme ça. On met la petite couverture comme ça. Mais justement, il faut apprendre à se baisser comme ça. Bonjour, chérie. J'arrive tout de suite. Il y a un truc pour les abdominaux. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Oui, les abdominaux. Ça, c'est parfait. Hop. Couchez. Ça, c'est très bien. Couchez. Asseyez. Couchez. Soufflez, soufflez. Je ne veux rien faire, moi. Ça, c'est bien, ça. Abdominaux. Mais... Mais, c'est des abdominaux. Faut lui laisser un abdominaux, monsieur. Ne dites pas. Bien sûr. Alors, ça, un problème. Moi, je suis sûre qu'elle a fait un problème. Vous voulez-vous expliquer à votre camarade ? Oui, c'est déjà. Une cinquantaine, pas plus. Jean, on a rendu. C'est... Les mains derrière la nuque. Il faut bien rentrer son ventre pour ne pas avoir les abdominaux qui sortent. Il faut bien travailler. Un, deux, trois. Les mains derrière la nuque, c'est mieux. Derrière la nuque, oui. Derrière. Ce sont des professionnels. Hop. Lebe. Et hop, et hop, et hop, et hop. Non, mais les gens, ils ne sont pas des bons. Et hop. Venez les moins bien. Ouais. Vas-y. Et hop. Appuie, vas-y. Appuie. Vas-y. Appuie, amour. Voilà. Merci, Sophie. Sophie s'en va sous le public en délire. Elle a faux dire. La pub immédiatement. Avec Pauline, on se trouve bien quelque chose. Ouais, Sophie. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je vous remercie de retour sur le sang de la Maison de la radio avec Pauline Estelle. L'ambiance est ici, elle s'encontre. Le stade est soulevé, c'est extraordinaire, ce but a été fantastique juste avant la mi-temps. C'était vraiment absolument inoubliable et Polydester qui est à côté de moi a trouvé que c'était fantastique. Laisse-moi Patrice, où en sommes-nous mon chien Patrice, car maintenant l'équipe se repose, où en sommes-nous, Patoche. Tout à fait, nous en sommes. Christophe, tout à fait Christophe. Non, comme souvent le mardi nous avons des animaux. Yes, like every Tuesday we have some animals. Je vais accueillir Ludmila, qui est une Russe, je vais la chercher, et puis elle n'est pas toute seule. Non, moi je vais lui prendre un petit truc aussi. Patrice est parti chercher un petit truc. On va se retrouver dans quelques secondes avec une surprise. Attention, pas d'applaudissements. Attention, des fois qu'il abour le visage de Patrice en direct. Pas d'éclat de rire. En plus, ces animaux, dès qu'il y a un peu de sang, ils viennent fous. Ça, c'est un renard. Il est beau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, sérieusement, sérieusement. C'est un renard. Comment on leur parle ? Un renard argenté. Il est magnifique. Attention, qu'il ne vous griffe pas. C'est une renarde, oui, ça griffe un peu. Viens. Juste-moi, posez-la sur vous. Sur la table. Si je peux, oui, bien, c'est accroché, voilà. Et ça, c'est un porc qui pique. Bougez pas. C'est un porc qui pique. Attention, ne bougez pas, ne vous asseyez pas n'importe où. Il y a un porc qui pique en balade. Patrice, il est sous vos fesses. Il est là. Le porc qui pique se balade, oui, c'est ça. Non, posez le parti à le renard. Ça, c'est un renard gris argenté. C'est une renarde, en réalité. C'est une petite faible. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle n'a pas l'air d'être... Où est-ce qu'elle vit ? On peut demander à Marina où est-ce que vit le renard ? Le renard vit à Kiev. Mais il vit en liberté ? Ah non, 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 quand même au cirque. Ah, au cirque, bien sûr. Ah, c'est au cirque, Patrice. Parce que oui, Ludmilla, c'est une dresseuse du cirque de Moscou. Ah, au cirque de Moscou. On peut voir actuellement au Palais des Sports à la Porte de Versailles jusqu'au 24 janvier. Le cirque de Moscou, je crois, c'est à la Porte de Versailles. Ce que je voulais dire simplement, c'est que depuis 1968 en France, puisqu'on va venir en France, on a exterminé à peu près 2 millions de renards, ce qui est quand même énorme, sous le prétexte qu'ils avaient la rage. Ils n'ont pas tous la rage, évidemment. Mais ils sont facilement vecteurs. Ils sont facilement vecteurs d'orage. Mais c'est vrai qu'on en a exterminé un maximum, alors que c'est des animaux assez extraordinaires qui sont plutôt solitaires, qui se transmettent entre eux. Alors, par exemple, quand il y en a un qui mange des petits lapins ou des choses comme ça, il ne mange qu'à leur faim. Et pour dire aux autres que la nourriture est plus bonne, ils font pipi autour de la nourriture. Et ça veut simplement dire... Les renards pissent sur les lapins. Ils pissent une fois qu'ils ont mangé pour dire, celui-là, il n'est plus très bon, il n'est plus très frais. Et quand c'est vraiment pas bon, paf ! Non, non, et après... Et donc, ils se communiquent entre eux, le fait que... Non, 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 ils font que pipi. Ils font paf ! Alors, qu'est-ce qu'il fait le renard ? Qu'est-ce qu'il fait le renard ? Il mange des lapins, il glapie, il est rusé. Il est rusé, comme un... Oui. Et alors, c'est un petit peu la même chose que le... C'est de la race du chien, n'est-ce pas ? Sauf que, vous voyez que le museau est beaucoup plus pointu. Il a les yeux plus triangulaires que le chien. Là, j'ai peur qu'il glisse un petit peu quand même sur la table. Donc, Ludmila, n'est-ce pas ? Remisez-le par devers vous. Le renard, non ? On peut le remettre là-bas. Ludmila, est-ce que Ludmila veut bien ramener le renard, peut-être ? Oui, le renard, voilà. Le porc épique qu'on a vu, juste pour dire que c'est un animal nocturne, le porc épique, il vit dans un terrier, il ne sort que la nuit. Donc, il est... Je ne sais pas d'où il est passé. Il est là. On peut le prendre dans les mains ou pas ? Euh, non. Non ? Je ne crois pas, non, non, parce que ça pique vraiment les poils, quoi. Oh, dis donc, c'est gros pépère, hein ? Gros pépère. Assez content. C'est un gros, gros, gros pépère. Et là, il a une espèce de petit bijou hawaïen aux fesses. On voit bien. Il a des verrues, les porc épiques. Oh, mais ça n'a pas que de la verrues. Il ne pique pas beaucoup, il ne pique pas beaucoup. Mais par contre, quand tu touches une pique, il sent... C'est ça. Et alors, on disait... Il y avait même une légende selon laquelle le porc épique lançait ses piques. Il mange la mousse du micro. Il est en train de manger le micro, ce con ! Hop là ! Mais je m'en vais lui arracher le micado, moi ! Il ne pique pas beaucoup, hein ? Alors, reparlez-nous de ce petit bijou hawaïen qui l'a au fion. Alors ? Regarde ! C'est ravissant, on dirait du corail. Ça a l'air très con, hein ? C'est un animal... Oui, c'est un peu pato, le porc épique. Ce n'est pas un animal très, très léger, très enjoué. Non, c'est... C'est un rongeur. C'est un rongeur, absolument. On voit bien, il est en train de ronger, là. Très joli. Ça mange des chardons, des racines, des fruits. Ça vit jusqu'à quel âge ? Ça vit jusqu'à quel âge ? Ça vit jusqu'à 10 ans d'année. Allez-y, en... Non, non, allez-y, au micro, au micro, madame. Il ne marche pas. Si, si. Сколько l'est ils vivent, Dikobraz ? À peu près. De 20 ans. Oh, jusqu'à 20 ans. 20 ans. Parlez bien heureuse, vous. Jusqu'à 20 ans. Et après, est-ce que c'est un animal qui a une personnalité particulière ou une approche particulière en Russie de la part des Russes ? Est-ce qu'il est regardé avec... Est-ce que vous avez un animal spécial spécial qui est d'accord ? Dikobraz ? En Russie ? Continuez. Je suis allé à l'église. Je l'ai roulant. Elle dit, moi, moi, oui, moi je les aime. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je ne sais pas pour les... Ah très bien. Il n'y a rien de spécial. Il n'a pas une espèce de... D'accord, très bien. Patrice ? Voilà, ça fait partie des animaux un peu extraordinaires qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les cirques. Mais qu'est-ce qu'un animal comme celui-là fait dans un cirque ou demi-là ? Qu'est-ce que vous lui faites faire au cirque ? Qu'est-ce qu'il fait à vous dans le cirque ? Qu'est-ce qu'il fait à vous dans le cirque ? Qu'est-ce qu'il fait à vous dans le cirque ? Qu'il fait à vous dans le cirque ? Il fait plusieurs trucs. Il fait des trucs. Il fait des trucs. Il marche le long du rebord de piste. Il fait différentes choses avec des chiens. C'est un numéro où il y a plein d'animaux. Il fait des trucs. C'est-à-dire qu'il fait tourner une roue et au-dessus, il y a un petit dispositif et il y a des rats qui tournent. C'est passionnant. J'avais moi-même un hamster qui faisait deux, trois bricoles comme celle-là. On l'a étranglé ce qu'on l'a. Applaudissements très soft. Allez, 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 allez. Un poquetique, c'est pas le pochat. Voilà, top, top, tout ce moment, voilà. Pour Ludmilla, comment on dit pour vous en russe, pour vous ? Glavas. Glavas, Ludmilla. Merci. Nous passons à la suite maintenant et nous allons parler de votre chatière. Oui, parce que vous savez, je vous ai montré une chatière qui est très déçue parce qu'elle ne marchait pas. C'est vrai que nous étions déçus car elle ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas. Elle est munie d'un dispositif électronique pendant que Pauline discute avec Laura Gondin. On va montrer ça aux téléspectateurs. Donc voilà, alors maintenant on a pris un vrai chat. On va voir si ça marche. Alors, replantons le décor deux secondes. Vous êtes en possession d'un chien. Vous êtes en possession d'un chat. Vous avez à l'intérieur d'une pièce la litière. La litière. Le chat va faire son pipi, son popo, etc. Vous avez aménagé une espèce de petite rouille dans la porte pour que le chat passe. Pour éviter que les autres chats passent et viennent eux-mêmes faire leur popo, leur pipi, etc. Il est muni d'un dispositif électronique. Voilà, ce petit micro-émetteur que vous voyez qui est rouge ici. Je le montre. Voici la chose là. Quand le micro-émetteur s'approche de la chatière. Ah non, c'est pas vrai. Attendez. Enlevez vos doigts. Oui, je vais enlever vos doigts. On entend un bruit. Ah non, c'est pas vrai. C'est terrible. Là, c'est pas du tout rigolo. On l'a fait exprès pour que ça marche. Attendez. Ridicule. Tournez-le. Je vais enlever ça du chat. Mais mettez-le du côté où le chat arrive. Je vais enlever du chat. Non, ne l'enlevez pas du chat. Bien ou bien, miaou, j'aimerais bien faire mon petit popo. Où est que je vais aller poser ma petite commission ? Je suis déjà allé chez Marcellier. Je vais aller chez moi. En plus, bon, je mange une petite boite-boite qui était très très bonne. J'arrive. Et dans la tour, chat sourd. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que ce truc marchait. Voilà. Quoi ? Rien du tout. J'ai entendu le bruit. J'ai entendu le bruit. Hop, je passe. Ça se referme. C'est dingue, c'est dingue. C'est rouge. Très bien. Vous êtes hué par une foule qui a raison. Non, non, non. Regardez. Essayez d'ouvrir là. Vous êtes le chat. Essayez de passer. Je vais vous le mettre dans la tête. Essayez de passer. Je suis le chat. Je ne passe pas. Miaou, miaou. J'arrive avec mon micro-émetteur. Passer. Je suis toujours le chat. Vite, vite, vite. Vite, vite. Tout de suite. Tout de suite. Il est toujours là. Donc, ça marche. On a la réaction du porc-épic avec le chat. Enchaînez, s'il vous plaît, camarade. Alors, on a posé tout à l'heure des énigmes. Oui, oui. Alors, quelle était-elle ? Quelle était-elle ? C'était, monte. C'était à peu près, monte là-dessus. Et tu auras du pain et du sucre ? Oui. Elle fait bien fait, joujou ? Elle fait bien joujou, Pauline. Vous avez rigolé avec une porc-épic ? C'est beau, hein ? Alors, l'énigme. C'est pas le tout le chat. Attention, l'énigme. Comment ? Allons-y. Si tu montes là-dessus, tu auras du pain et du sucre. Bonsoir. Allo. Allo ? Oui. Allo ? Oui. Oui, bonsoir. Qui est là ? Bonsoir. Oui, qui est à l'appareil. C'est... Ça y est, ça me reprend. Allez, Ficelle, hein ? Allez, Ficelle. Il y a la vie, il fait des cheveux. On vous écoute, quel est votre prénom ? Moi, je m'appelle Daniel. Daniel, d'où nous appelez-vous ? Je vous appelle... Des Pyrénes-Orientales. Pyrénes-Orientales. C'est un rap. Perpignan. Où est-ce que c'est, pardonnez-moi ? À Perpignan. Perpignan. Ah, vous êtes en ville. Voilà. Bien. Quel est votre métier ? Je suis chef cuisinier. Chef cuisinier. Pauline Esther vous écoute. Alors moi, je pensais à la chanson du Petit Quinquain. Eh oui. Qui est très connue, d'ailleurs. Ah, le Petit Quinquain. Non, non, non. C'est une petite main blanche. Ah, excusez-moi. Ah, le Petit Quinquain, mon petit... Allez-y, monsieur, allez-y, monsieur. Parce que... Attendez, attendez, laissez-moi faire. Parce que dans le premier couplet, on dit comme ça, d'or, t'auras du pain d'épi, c'est du sucre à nouveau, si c'est ça, j'ai du pé de dos. Vous pouvez nous la chanter ou pas ? Comment ? Vous pouvez nous la chanter ? Euh, oui ? Euh... Tors, macho, caca, macho, coucha, ma gros rouge, hein ? Tu feras du chagrin si tu ne torches pas de canne-main ? Assez le tour, un pot d'atelier, Maxime, c'est un château, garçon. Il fit trop quart d'heure, il ne fait au frère, t'achote l'indormir par un cachot. Elle dit, au monarchiste, t'auras du pain d'épi, tu suis cacou. Si tu es sage, et que tu fais dodo. Applaudissements pour vous, notre ami. Malheureusement, ça n'est pas cela. Ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas cela du tout, comme le dit Patrice, vous avez raison. Désolé, ça n'est pas cela du tout, du tout, du tout. Et pourtant, vous rappellerez un autre jour... Je ne peux pas y avoir une photo à l'indicaté ? Ah si. Ah bon ? Pauline est d'accord. De toute l'équipe. De toute l'équipe, pas de problème. Merci. Au revoir. Nous allons avoir une dernière proposition, peut-être, avant de nous séparer. Allô ? Allô ? Allô, bonsoir, Robert à l'appareil, de Paris. Robert, Robert d'où ? De Paris. Robert de Paris. Nous vous écoutons, Robert. Voulez-vous que nous répétions la question ? Si vous voulez. La question était, monte là-dessus. Ça n'en était pas une, une question qui n'en était pas une. Monte là-dessus. Tu verras, tu auras du pain et du sucre. Et du sucre. Eh bien, je pensais à la chanson très connue, Si tu vas à Rio. Vous ne pensez pas au second degré, vous ? Non, non, je suis arrêté là. On va vous écouter, monsieur. Vous posez l'appareil, vous décalez d'un mètre cinquante de manière à ce que ça ne sature pas. Voilà. Allez-y. Si tu vas à Rio. Plus loin, monsieur, excusez-moi, plus loin. Un petit peu. N'oublie pas de monter. Plus près. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, Sur le verre sans la coteau. Enchaînez, s'il vous plaît. C'est un vin, tous les lents. Encore. Tu verras les cariocas. Encore, encore. Sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête, à la fête des samba. C'est gagné. C'est gagné. Rapidement, rapidement, Patrice. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Vous avez gagné le petit filet garnier habituel, c'est-à-dire de la sauce, du paquet de vermicelle, tout ça, vous enfiche un petit peu. Rapat fromage, une savonnette, une crème à dessert, un litre d'huile, quatre balles de tennis. Mais, mais, surtout, mais encore, le cadeau surprise. Et ce cadeau surprise, Pauline, je laisse le... Je laisse à Pauline le... Le soin. Je me remercie. Je cherchais, j'avais... Ça venait pas. Voici le cadeau surprise. Écoutez bien, quel est votre prénom ? Robert. Quelle est votre profession ? Commerçant. Commerçant, écoutez bien. Alors, c'est un sacré bénin, parce qu'il a gagné un voyage au Brésil, El Condor. Vous découvrirez Récif, capitale du Nord-Est brésilien, réputée pour ses nuits Lambada. Olinda vit le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et Rio est la plus belle baie du monde. Donc, tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Envoyez Charlie Lubin ! Envoyez Charlie Lubin ! C'est là, 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 les nuages, les espoirs de Samba ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501